lundi 4 décembre 2020 trois numéros et les balais il ya face à l'opinion il ya mon collègue l'eau tous ailes et c'est bon il ya qu'un billabino on déco charlie tossi azali bongo candidat député national okashi azali membres et équipes de campagne il ya candidat numéro 20 félix antoine tu sais qu'elle dit président sortant cassis candidat la propre succession a y en déco maître charlie anto si bonjour bonjour madame ce qui photo l'obé la actualité mbala moko est-ce que bokei yabande koko sangana mouis katoumbi tomoni de kodé se sanga koko sangana le lona mouis katoumbi et ali ko tia en danger et candidat nabino loko la candidat felix chisekedi merci mingi mamana occasion pe singa ii pona ko solo la lona banan boka traver platona bino nato ndi bino go tondi en toka pona invitation pepona moussala bozali koussala keso pouzen gaie zali keso moko facile pona biso paske toye baki ango bien ke de ko delise sanga banda ba tractation zalaki azalaki na katoumbi moïs katoumbi de lise sanga matata pognon ils ont préparé il était dans un groupe de quatre tout le monde sait qu'ils étaient ensemble il n'y a que martin fayou lundé azal nabangote probablement il s'est pili kosa nakata lise sanga on até mais kolobak loko lande kose sanga frank djongo matata pognon bako pesa pas si na candidat nabiso bon toye bité bo sanga ni bo sanga ni bo sanga ni na bango et ko bangis abiso a tamo kete ponanini parce que en terme électoral le ralliement se fait sur base il ya apport de voix quels sont les apports que chacun de ceux qui se rallie a coqui comme et manakati yali sanga na bango pognon a koti abiso indifika de lise sanga azal koti kassai en deko matata pognon maniema frank djongo azap et namo popularité c'est qui kouni paye baye baye basso il faut pas minimiser l'engen de kokamera l'obaki bad verser bis soto communi mito minimiser adversaire t nous n'avons même pas l'intention à communiser bad verser tomoni bango basali liba sanga ni basali wana ne comment boue et zakaribaba basse et pour ne pas les citer à l'ouba kim koumoussa l'oubi tolinga ki bango niyo so basara namo longo den basali wana poubazwa film ou et bien parce que le lot passage il ya chef de l'état actuel en fonction et puis candidat qui sera réélu le 20 décembre je les suis je suis confiant et je suis sûr parce que je viens du terrain parce qu'on soigne au tour mais maman nous sommes sur les terrains bis soto zaliko sala politiquité dans les réseaux sociaux n'est une bande de connaissance sous sous dix personnes basse nana kina meeting baké va monter en haut monde et tout ça la montage en amour ni pende au mois ce qu'on met au levure des bisous tous à la bonté bisous tous à la qu'ils savent à dire à certains endroits toujours mais maman tout ça les directs pour que battu bamona par exemple nabou niya on a fait un direct battu binomoko boni les gens on peut faire la zone au bas de la réserve et l'or au boh et saté voilà n'y a ces autres les capes et gamba la mort les cambo té mamma qu'on le bat dollar qui ne qui ne voit pas que dollar est maté nazan à mon côté sur ce plateau nazan an de kodanzan wazan abissou mon ambo cambo té bonjour naomi bonjour monsieur charlie tonci bienvenue dans cette émission face à l'opinion bon ma question je vais poser directement ma question alors le président qui c'est qui dit il est candidat sa propre succession oui il a géré pendant cinq ans alors je les suivis dans ses discours dans ses discours je les suivis nous l'avons tous suivi dénoncer la candidature des étrangers oui qui est candidat de l'étranger et pourquoi merci encore une fois de plus cher ami pour votre question je crois que le président qui sait qu'il dit par d'un constat au moment où nous allons les élections à ce moment où ça se prépare nous sommes aujourd'hui je crois le le 4 décembre donc dans 16 jours exactement nous serons sur nous pour voter mais nous avons des compatriotes qui sont en errance ils sont en brousse à massissi à l'outil ou et même dans une partie des miragongo en errance même vers béni il ya ses compatriotes qui ne peuvent pas être chez eux à la maison qui ne peuvent pas vivre normalement leur vie parce qu'il ya un groupe d'individus en connivence avec l'extérieur notamment avec les pays frontaliers qui sème la mort gratuitement 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 vous comprenez s'agit de qui exactement officiellement nous présente les m23 mais c'est l'armée rwandaise mais vous avez deux candidats qui sont là en campagne qui soutiennent ces gens-là qui soutiennent les m23 sur l'épreuve qu'ils disent lui il a refusé de négocier avec eux nous nous allons négocier avec les m23 mais le président il sait qu'il a posé un principe simple comment pouvons-nous négocier les m23 a signé un accord avec le gouvernement congolais à l'époque nous avons hérité cet accord mais on a regardé les clauses de cet accord mais ce sont des causes des clauses qui ne pouvaient pas être mises en exécution parce que certaines de ces clauses vendaient la souveraineté de notre pays mais ce n'est pas j'arrive excusez moi donnez moi une minute je dois que je termine le président c'est qu'elle a dit oui si vous voulez qu'on puisse écouter ce que vous avez comme revendication déposer les ânes les autres groupes armés l'ont fait mais comme les m23 n'est qu'un appara n'est qu'un instrument que le groupe d'individus que vous voyez ici ainsi de suite sont en train d'utiliser pour sémer la pagaille d'abord c'était pour torpiller l'élan de développement parce que après la séparation avec les fcc cash on ne peut pas laisser le gouvernement qui était dans les autres qui sont restés continuer ils sont venus ils ont commencé à sémer les désordres prendre la ville de goma mais ils n'ont pas pris et après cela qu'est ce qu'il faut faire il fallait faire de toutes sortes que le goma et les grandes villes de l'estom pour qu'il n'y ait pas élection on les a empêché pour qu'ils ne prennent pas ces villes là et aujourd'hui vous avez des candidats ces gens là qui travaillent derrière c'est tous ces gens que je cite là les m23 le rwanda mais ils ont leur candidat qu'ils soutiennent petit chez vous n'allez qu'à vous n'avez qu'à le reconnaître vous même qu'ils ont leur candidat de l'étranger des cojons pierre bien balobi rwanda placé candidat président mokopona a continué pour a coba copier en boca congonde et colou tout nous là qu'il n'y a qu'à ce robin ou a qu'on a candidé à l'ibanda à roussa la modi depuis apparemment et l'exam manière on a mis de rebattre les campagnes mais bap rêve au bo mémique et maman un tel à ce travail n'a bah enfin trois tournes à barbara rwanda et zani ma matala au moni ou il a les programmes n'a mis sur la campagne hein les six engagements il a présenté ce qui est dit pour 2024 2026 et trois actions prioritaires et à la katia boucou on a simi mais ce qui tous ont dit qu'on va candidat de l'étranger les alipo bandé kouba congolais va comprendre qu'elle est qu'elle peut être la raison pour laquelle un groupe d'individus tous alia oua par exemple n'a qu'un mot coquette nana est c'était nous sommes ici à la lisière de la ville de kinshasa battu battu la mouki il prend des machettes bacote inabazamba battu balaïna katia vanakou bambin d'acouan abacati battu misouni le colabazo katania sans donner l'explication ces gens n'ont rien à voir avec la politique à l'est on tue même les gibis bacote inabazamba ferme bambou mi bagombe est-ce que ça à voir avec la politique c'est les sabotages les m23 c'est le sabotage que le rwanda et tout ce que le rwanda utilise au congo bas à lui qu'utiliser le coin apona pour saboter congo pour saboter régime voilà pourquoi tout candidat aux alis soutenu par cette force là par les m23 par le rwanda par le pays qui prouve qu'azaz soutenir par les m23 publie des communiqués de soutien à certains candidats les candidats lorsqu'ils battent campagne vous les écoutez moi je n'ai pas à vous dire c'est quel candidat pour faire sa campagne écoutez ce que les candidats donnent comme un message en rapport avec la guerre de l'est est-ce qu'il n'y a pas eu signature il y en a qui vous disent il y avait eu signature des accords pour l'exploitation de l'or entre la rdc et le rwanda notamment pourquoi jamais qui est le chef de l'état rwandais oui ces accords là ont été signés oui entre les deux autorités oui ceux de l'opposition disent que ce puisqu'il ya des accords qui ont été signés officiellement c'est pas à l'opposition pour le c'est pas l'opposition qui a vendu la rdc je peux vous répondre allez-y si un opposant dit ça je dirais qu'il n'est pas censé comment ça mais les pays collabore à travers des accords vous dites bien c'est un accord un accord en droit c'est une volonté de parti il n'y a pas d'accord si deux personnes ne se mettent pas ensemble pour exprimer ce qu'ils veulent et d'ailleurs la loi dit les conventions légalement fait tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits lorsque vous dites bien c'est un accord entre le rwanda et la rdc mais c'est à dire nous nous sommes mis d'accord pour faire quelque chose mais pour faire cette chose il faut qu'il y ait des conditions qui soient rapides c'est à dire chacune des parties a une obligation le président c'est qu'est d'abord la première des choses que les congolais doivent retenir il n'a rien à voir avec le régime militaire qui était dans ce pays quand je parle de régime militaire ça veut dire le président du joseph kabila j'ai beaucoup de respect pour lui il est un président de la république qui est issu de l'armée parce que c'est un ancien rebelle avec la fdl et puis il est devenu président de la république voilà il s'est fait les dons il a incarné pendant un moment un régime militaire vous comprenez ce que je veux dire mais le présent fait que c'est qu'il dit n'est pas militaire c'est un civil lorsque le président félix c'est qu'il vient il constate que ce pays a des soucis avec le voisin en matière de sécurité et même en droit international on dit les voisins sont des potentiels ennemis vous voyez tous nos voisins là ce sont des potentiels ennemis tout à fait le président excusez moi donnez moi une minute je vais finir le présent se dit au lieu de nous mettre à guérir chaque année chaque jour avec tous ces pays qui nous avoisine parce que nous n'allons pas changer le rwanda ne quittera pas là-bas pour aller ailleurs le gourmandi restera là où se trouve le congo brazzaville restera en face de nous ici la république centrafricaine donc ce sont des voisins éternels c'est nous ici qui allons mourir et ces pays si ces terres vont rester comme telle est ce qu'on prenait lissé lélé avait raison de dire que d'abord que j'ai terminé parce que là les gens ne comprennent pas ce que je veux dire d'accord donc nous ne pouvons pas nous mettre tout le temps même en europe aujourd'hui les gens se sont fait la guerre ils se sont détruits à mort mais un moment donné ils ont fait la paix et aujourd'hui l'europe est là vous comprenez tout nous ne pouvons pas être comme des hommes non civilisés qui se battent le présent est venu il a visité tous les pays voisins pour leur proposer son plan de paix vivons en paix parce que nos communautés vous allez au congo brazzaville ici vous avez les mêmes communautés que celles qui sont comme au kinshasa ici vous allez en centrafrique vous avez des mêmes communautés qui sont c'est seulement la colonisation qui a séparé à certains à ce que bisselle avait t-il raison de dire que nous sommes rapprochés de président kagamé question de nous appuyer un peu soit permettez moi je n'ai pas toute la phrase façon complète mais pour nous soutenir et bénéficier un peu de son carnet d'adresse avait bon je ne pense pas je ne crois pas qu'il est textuellement dit cela le seul le souci c'était quoi c'est de dire que au lieu que nous nous mettons à nous battre tout le temps avec le rwanda parce que le rwanda vient dans notre sol sous le couvert des groupes armés qui nous mettent en difficulté qui sème la mort et la pagaille autant mieux traiter avec le rwanda lui-même que de traiter avec les supports qui sont sur les terrains parce que j'ai dû regarder quand la fdl est terminée on a eu les rcd le rcd fini c'est le cndp le cndp fini c'est les m23 et quand vous regardez ce sont les mêmes généraux ce sont les mêmes personnes qui sont dans toutes les mouvements dans tous ces mouvements là vous comprenez alors ces mouvements sont pro rwandais parce qu'il suffit qu'on le on fasse une guerre contre tous traversent les moutes et boussi les coups d'abattoiré tout ce monde là se trouve au rwanda alors un présent sérieux quand il veut qu'est ce qu'il dit je viens d'arriver je ne suis pas militaire je n'ai rien à voir peut-être que kagamé lorsqu'il avait soutenu la fidèle il y avait quelque chose qu'on lui devait et tu sais que tu sais qu'il n'a rien à voir avec ça mais il va lui propose un plan de paix ce n'est pas un carnet d'adresse un choc d'état ne va pas négocier dire un autre non fais moi un carnet d'adresse non les chocs d'état c'est la coopération le congo ici même vous demain quand vous serez président de la république vous vous ne connaissez pas le président joe biden il ne vous connaît pas mais le jour où il apprend que vous êtes élu va vous appeler alors monsieur charlitton si l'opposition vous accuse d'avoir sous traiter notre sécurité fait venir des armées étrangères et sous le dans le pays pour résoudre l'insécurité pour eux c'est une preuve suffisante que le gouvernement a vendu le pays oui je suis vraiment très fier de répondre et d'ailleurs je suis j'ai souvent entendu ça des gens mais malheureusement c'est un manque de raison en fait je veux dire c'est pas sur les termes et polis mais comment quelqu'un peut réfléchir cette manière le présente c'est qu'il dit lorsqu'il vient au pouvoir il trouve une armée cette armée là est une est une armée fait de mixage et de ce qu'on a appelé à l'époque le le il y avait les brassages et le mixage ça veut dire on prend les troupes rébelles on les intègre dans l'armée nationale or déjà l'époque vous vous souvenez que nous avons eu dans ce pays un chef d'état-major qui avait un bureau ici au mont galli et qui en avait un autre à kigali et lorsque vous avez un étranger à la tête de votre armée ça veut dire c'est tout votre secret c'est comme un homme vous êtes là votre voisin connaît tous les coins de votre chambre mais vous êtes nu devant lui c'est la situation que nous avons tous ces pays là à cause de ce qu'ils ont amené ici dans notre armée ils savent que ces gens là en matière des défenses il ne peut pas s'organiser parce que voici les failles parce que voici les failles mais il attendait que j'ai fait un bon négocier attendez s'il vous plaît ramener ces mêmes armées attendez s'il vous plaît on n'a pas ramené mais je vais arriver mon frère donne moi du temps que j'explique parce que les gens posent mal le problème mais lorsque le président arrive il se met à travailler pour extirper de notre armée tous ces individus là bien connu et vous le savez il ya même un général qui a pleuré ici que non on est en train de déboulonner dans l'armée tout ce que nous avons laissé oui nous avons déboulonné ces gens là parce que ce sont des gens qui sont en connivence avec l'ennemi parce que nous aujourd'hui avec l'armée que nous avons ce n'est pas que notre armée ne peut pas combattre mais notre armée est infiltrée de l'intérieur vous êtes en en train de préparer un plan pour aller attaquer de mer ou tour où les militaires qui sont déjà là bas sont informés du plan c'est parce que parmi les gens qui font ce plan ici il y en a qui vendent la mèche est ce qu'un pays une armée comme ça peut gagner la guerre voilà pourquoi le présence c'est qu'il ya dit on restructure l'armée mais on appelle la jeunesse congolaise à s'enrouler dans l'armée pour rajeunir l'armée et lui donner le souffle afin de combattre les adversaires mais alors attendez d'où vient les assez parce que c'est ça les gens disent les assez arrive lorsque les nations unies par l'entremise de la monusco constate que la guerre qu'on considère comme une guerre où le conflit armé qui avait à l'est du pays n'était pas seulement un conflit entre les m23 supposé être un mouvement rébelle et l'armée congolaise mais bien sûr qu'il ya des militaires rwandais dont les tenues et les effets militaires ont été trouvés sur les champs de bataille ce sont les experts des nations unies qui ont donné ce rapport là les nations unies s'est saisie de la question mais comme les nations unies a déjà la monusco congo qui n'arrive pas à résoudre déjà les pommes de la paix on remet cette question à l'union africaine et c'est le président maki qui assure la gestion de 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 l'organisation continentale à l'époque mais maintenant l'afrique des poules et népad n'est ce pas est organisée par des organisations sous régionales parce que les gens parlent trop de l'éacé l'éacé n'est pas une organisation militaire il faut quand les gens de l'opposition viendront ici il faut leur répéter ça l'éacé n'est pas une organisation militaire de la force de l'éacé oui c'est un contingent ça veut dire c'est ponctuel tels qu'ils sont en train de rentrer là chaque militaire retourne dans son pays ça s'arrête là vous comprenez quand vous dites on a appelé l'éacé pour venir combattre comment le congo est membre de la communauté internationale lorsque la paix est menacée au congo et qu'il ya des évidences comme c'est le cas qu'il ya des pays étrangers qui sont en train de battre de faire la pagaille au congo donc la paix est menacée les nations unies dont nous sommes membres doivent être solidaires et cette solidarité s'exprime à travers tous les pays qui sont membres des nations unies mais maintenant dans le cas d'espèce pour résoudre le problème qu'est ce qu'on dit on a demandé à une organisation sous-régionale de pouvoir s'occuper de la question vous comprenez et malheureusement pour nous cette organisation sous-régionale c'est l'éacé les présentes c'est qu'elle dit en allant adhérer à l'éacé pour le compte de la république en quantité du congo n'allait pas là bas pour que l'éacé vienne faire la guerre au congo c'est parce que l'éacé c'est c'était d'abord un espace économique pour les gens qui parlent là ici là qui parle et on a sous traité tout ça c'est parce qu'ils ne savent pas mais en termes même en termes à économie en haut depuis de côté mamma nassilis a pardon nassilis a mouké n'a pas besoin de sa question n'a si c'est pas naï le aujourd'hui nous parlons nous sommes dans la cac avec le congo braza les gabons c'est une organisation sous-régionale s'il y avait un problème du côté de l'angola on pouvait décider ou du côté de congo braza ici que les forces qui sont là bas viennent intervenir s'il ya aujourd'hui la sadec la sadec est venu sur ce musée et lorsqu'on a vaincu à tchanzou en 2013 mais aval l'em23 attendez les autorités congolaises mais c'est tout à fait normal c'est pas une opposition mais c'est tout à fait normal à ce moment là vous on allait faire quoi la ville de goma est menacée le milieu attendait obligé d'accepter les gens qui viennent vous dire ça vous m'avez posé la question tout de suite qui sont les candidats de l'étranger ce sont ces gens là quand vous voyez quelqu'un venir tenir ces discours là ce sont ces gens là la musée laurent désiré kabila les rebelles du m qu'on a appelé du rcd à l'époque était déjà la report ici la ville de qui ça s'était prise musée a demandé à la sadec de venir la sadec est intervenue les zimbaboué les angolais on a sauvé le régime ici mais maintenant où serait le mal si nous avons demandé que à la demande des nations unies on a dit bon on vous on vous on vous accorde que les pays de la sous-région vous assistent dans cette attaque pour que vous puissiez faire face à cette menace mais malheureusement pour nous les gens qui sont venus ils sont pour la plupart des mêmes souches presque que les 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 soi-disant rebelles qui sont sur le sachant cela pourquoi est-ce qu'on a accédé à cette demande mais pourquoi on doit dire sachant cela je vous pose la question la brigade j'étais en train de dire les la brigade des nations unies qui a combattu à tchanzu à côté des fardessé en novembre 2013 pour mettre en déroute là le même groupe m23 ici dedans il n'y avait pas l'étangue les tanzaniens il n'y avait pas des kenyans ils étaient là mais ils étaient là les vérifier vous savez des journalistes à les vérifier c'était mis en déroute en 2013 m23 m23 avait été défait ici il ya des gens qui disent ah kabil avait fini les m23 mais les m23 là on avait combattu il avait une brigade spéciale des nations unies avec qui a combattu avec les fardessé ça les gens oublient mais alors dans cette brigade là il n'y avait pas de kenyans il n'y avait pas des tanzaniens m23 mon motouna sur résultat il ya moi il ya et assez tout à corps beaucoup d'années et à ce qu'on battu belle balle bas qu'ils aient horreur tout qu'on tanné six cas autobique bah nous on a bichot basa des gens d'accord dans la route sur l'eau bas résultat n'a n'angout si ma tata moukondi qu'on a qu'on dit qu'on a qu'on a dit ce qu'on a de l'eau est ce que ton dîmes qu'ils a acquérés maman n'a ligné n'a l'oubamoué n'a l'ingala pour battu va comprendre et assez et à l'organisation militaire te et assez c'est une organisation économique sous régional à table une économie n'a pas de sou ils n'ont pas de soucis qu'on a zoé zalique et toke kuna bazo kabula madésu non c'est-à-dire le loyo et l'ok ba tebele baya vite zaïnine si okina n'a bambou kanabissu les alokola ba maghi babounyan Beni, Boutembo, Goma Tout ça, qui n'a pas Kassoumbalesa, batouana Bazo samba biloko mingi Bazo sa la commerce na ba paye ya Zana kati ya mouvement ba bengi EAS Olandi? Alors, si nous Entrons comme c'est une zone économique Eko facilite Ba faire na ba omuda faire Na biso ou bako outa na Congo Exemple, il y a l'impression qu'on pèse zani Soko ke ina Kassoumbalesa, batou bazou luba wana Bakini na Kassoumbalesa ba yebiango Au 45 kilomètres Y a embouteillage a ba remorque Ba remorque wana outi Tanzani, outi Nairobi, outi Bamboka e Belekuna, e ye na Congo Ko zwa minere Ola nina malam, me Bango bazana bako yu ko kota na Congo Me ba remorque na biso Kongo yu ko me ma minere te E kati sa zambie kenetine Afrique du Sud Parce ke tozana Kati ya zone économique mo kota Ocomprendes ce que y a difficulté Ba commerçant ba zali na goma So ke ke ko zwa kontener na ye na may na mambasa Na mambasa kuna A ye na go, ou na port mo kona na Nairobi Kuna ba ke ba luba bimisi Kontener Y fwe le kapare le Rwanda, nou devons payer des taxes Mais le long, dans une même zone économique Nos commerçants peuvent partir avec leur véhicule de goma Jusqu'au port Ils prennent les remorques fonds de va Et bien denge bango bako takanambo kanabiso Mabe nangwe zayni Kana les gens racontent ça C'est parce que les gens pensent que Le batu ou bazalia ou en affaires étrangères Y a des gens intelligents qui sont là bas Qui travaillent Biso tousana katia c'est assez Tousana katia c'ya yaya 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 Y a nabarnar rwanda wana Bamboko boso tanga wana Tousana ba mou na katia si hergel non Est ce le président de segerna mati si hergel Nous sommes avec eux dans une organisation Qu'on appelle la si hergel Avant y avait la cp gel Soumogoutu Nyo so wana Ce sont des organisations régionales Le soucis c'est d'amener les états A être en stabilité et la paix Les nations unies La chate d'angue lobi Il faut ba peignons So ezala na Pacta non ingérence D'accord Kokota na makamambo kamusute Bosa na kimia Mais a des gens nabiso na EAC Ezala ki po EAC Yako buna na kongo tete Akor wani ezali seten akor Ezali Poto participer na katia zone économique wana Po ba commerçant nabiso wana este Olee Basso mbabiloko Basso frir Pona kosa la bata bata Faire Dans la zone la Soko keina kisangali mama Bakar biro mona kawane Zaba tanzanye Bazo wuta na bak Bakamyo citerne Na karbura Baye ko te ka na kongo Mais l'inverse C'est impossible M. Totsi Je crois qu'on peut prendre Les six points maintenant Yambou Pardon Yambou Tozo a six points Potosi Il s'adossie A candidat des étrangers Oui N'awrungo ebisabana Boka kongo Inconvénient Nini Koza La soki Bana kongo Baponi Candida Obinobozal Kobenga Candida Des étrangers Tangi Kongo Nete Baza Baza Kongo Baza 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 Zwayango S'enrichir Nous on est dans la pauvreté C'est le présent Félici Au péril de sa vie Il dénonce ça Le présent Félici C'est qu'il dit Refuse De négocier avec les m23 De les intégrer Dans notre armée Pour les m23 Parce que Ce qui est au sali Brassage Au sali mixage C'est la qui n'est pas Qu'à présent C'est qu'il dit Pour les m23 Ça veut dire Des années En années Armées qu'aux latines à congo donc un jour un pays se peut s'élever alors pour nous conclure candidat de l'étranger ce qu'ils battent aux yeux bas à l'éco financez bateau en abîme aux aux monnaies ou parce qu'il y en a qui disent moi si je suis président je veux mettre fin à la guerre après six jours six mois de comprendre il faut qu'on voulait comprendre que six mois on ne savait dire comme il est avec eux bateau bas au boulot sabiso il suffit qu'il ya il va dire d'abord la mouton abiso a commis objectifs en bise a atteint nous laissons la guerre qu'est-ce qui est difficile à ouler à comprendre moi je veux négocier avec les m23 mais les m23 vous allez négocier avec les m23 beaucoup d'une armée bopé c'est bon bagarde comme il va générer c'est bon mais ces millions des congolais que ces gens sont en train de tuer qu'est ce qu'ils vont devenir gratuitement est ce que les congolais arrive à se poser cette question alors quand vous voyez quelqu'un qui tient fermé dit moi je ne peux pas n'a coquette à moukou le mon côté qu'on vend dans la messa n'a solana batouana parce que batouana basali kopé sabiso raison ou baso bon mais la bise au bac congolais si c'est pour le plan politique présente c'est qu'il ya fondu l'espace politique mais non moukoubou mon yawa bah parti n'yons son abattu ou babé nana 2018 n'a pas l'élection tu sais que des tiki bambou la salé à la côte c'est ce qu'on concrètement on peut si désavantage théorique qui a posé à la bambou na mais désavantage les alli mambo canabie c'est à côté quand moca moi y a zoulou na mini to bazo luka ko conquérir paye à travers les m23 ce qui m23 du goma du boukav ils vont conquérir une bonne partie du pays c'est qu'on se dit bautier moutouna bagua co facilité bambou salawa le pays c'est goma et boukavou seulement non mais pas comme beaucoup papa ces espaces là sont des espaces très très stratégiques pour ce pays vous pensez même bounagana la bounagana c'est un endroit où doit être une route qui va nous permettre d'aller vers l'océan indien d'accord c'est pas pour rien qui bloque cela on va prendre les six engagements du président qui sait qu'il dit je prends le point 2 oui plus de pouvoir d'achat oui alors parmi les points les sous points de deuxième point il ya harmonisation des numérisations des rémunérations des agents de l'état et plafonnement des dépenses de fonctionnement des institutions politiques oui et des ministères oui alors je vais parler un peu de fonctionnement dépenses de fonctionnement des institutions politiques et des ministères oui alors dites nous monsieur charlie tonci aujourd'hui la part consacrée au gouvernement dans le fonctionnement du budget on va prendre particulièrement les salaires et les merci les salaires aujourd'hui des membres du gouvernement seulement ça non il est propre c'est pas seulement les membres du gouvernement le problème aujourd'hui que nous devons résoudre ce quoi c'est c'est pourquoi le président c'est qu'est dit vous savez vous me prenez seulement au deuxième engagement mais il faut expliquer aux congolais que les six engagements viennent de la lettre du président à ses compatriotes le président c'est qu'est dit comment son programme ici par une lettre qu'il adresse à ses compatriotes une lettre à travers laquelle il parle avec son coeur de ce qu'il a trouvé en 2019 quand il est venu malgré toutes les critiques il vous dit mes chers compatriotes voici ce que j'ai trouvé en 2019 voici ce que j'ai pu faire il ya des choses que nous aurions voulu faire nous les avons nous l'avons pas fait pour telle pour telle raison telle raison vous avez par exemple les temps que nous avons perdu dans le combat avec les fcc le temps que nous avons eu à dépenser pendant la période de convite il avait le confinement mondial le temps que nous sommes en train de perdre dans cette guerre du m23 aller à l'aéroport les militaires sont là qui voyagent à tout moment ce sont des avions qu'il faut affréter c'est des munitions qu'il faut acheter et ces munitions là pouvait servir à autre chose cet argent pouvait servir à autre chose mais aujourd'hui c'est ce groupe d'individus couvrent un pays étranger qui nous fait la guerre et nous sommes obligés de dépenser les dollars ces dollars là pouvait nous permettre d'équilibrer notre balance commerciale vous comprenez alors le plafonnement ici va venir à quoi il faut que dans le ministère on va arriver à délimiter les nombres du personnel dans chaque ministère on peut pas dépasser tellement de la présence de la république attendez ce que là c'est pas fait le programme ici c'est 2023 2024 2028 donc en 2000 2019 2024 2023 vous n'avez pas pu faire mais nous ne pouvions pas tout faire nous avons trouvé le président de la république a été le premier aujourd'hui aller à la présidence moi je suis conseiller à la présidence on a réduit sensiblement tous les personnels de la présidence vous êtes combien à la présidence je ne peux pas je ne suis pas le chargé du personnel de la présidence je sais je sais par exemple que nous avions 18 conseillers principaux aujourd'hui ils sont 13 donc il y a cinq qui sont partis dans chaque collège les arrondés dans chaque collège il y avait cinq conseillers et des chargés d'études aujourd'hui il n'en reste que quatre par collège les rapports de l'igef sur les institutions budgétives or parmi ces institutions il ya la primature et la présidence comment ça s'explique comment ça s'explique monsieur charlie tonci la présidence de la république comme la primature ce sont nous ne voyons pas ça en terme d'une seule institution quand vous prenez les budgets vous allez comprendre que même les parlements l'assemblée nationale et les sénats consomment plus que même les autres institutions mais le problème c'est quoi le problème c'est que nous on prend la décision courageuse de plafonner et les gens disent par exemple je donne un exemple parlant de ministère oui mais ce sont des on tire les leçons de la mandature passée nous avons gouverné on a constaté qu'il y a ça 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 maintenant pour bien faire parce que maintenant le congo a besoin de plus d'argent pour investir surtout que la cinquanteaux bon excellent et puis ça n'a pas des bâtiments budgétaires surtout la présidence de la république bon maman ces histoires là quand vous suivez ces ong là ces ong là sont payés parfois par des individus vous n'êtes pas encore arrivé fin cycle et à la fin d'un exercice il ya des gens qui vous disent vous avez fait un dépassement budgétaire et un budget la présente de la république a une dotation qui n'est jamais dépassé non une dotation qu'on lui donne mais le présent de la pub c'est une institution ça qui n'est jamais dépassé attendez monsieur le présent de la pub c'est une institution aujourd'hui vous pensez que le présent de la rubrique pour manquer l'argent pour pouvoir fonctionner c'est impossible mais nous nous sommes à la présidence mais nous faisons de moins sans frais de fonctionnement est ce que ça vous le savez je m'excuse de le dire pourquoi mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent mais 16 milliards vous avez 16 milliards de budget vous avez quadruple le budget et vous dit qu'il n'y a pas d'argent est ce que c'est logique mon frère écoutez les 16 milliards c'est un c'est des 300 milliards non je sais pas où est ce qu'il va prendre les 300 milliards pour aller mettre à la banque et même dans notre plan ici on dit aujourd'hui nous allons faire quoi nous allons harmoniser nous allons plafonner les dépenses de fonctionnement le ratio c'est 10% des recettes courantes donc on ne peut pas dépasser 10% des recettes courantes les recettes courantes c'est ça que c'est l'encours que la banque centrale a aujourd'hui qu'est ce qu'on doit payer aujourd'hui on vous donne les 10% de ce qui est disponible non c'est ça on ne viendra plus tel ministère a toujours eu autant on lui donne autant on vous donne 10% par rapport aux recettes courantes ça va nous permettre de réduire sensiblement les frais qui sont là deuxième possibilité on doit réduire le personnel d'un certain ministère et certaines institutions malheureusement on ne peut pas réduire à l'assemblée on ne peut pas réduire ailleurs à la présence je vous dis qu'on a déjà fait je crois que alors lors de la prochaine mandature il est possible que on réduit encore davantage pour que il y ait un personnel un peu plus centré sur l'essentiel du travail vous comprenez donc le souci si c'est quoi c'est de permettre que l'état maîtrise ses dépenses et la solution finale c'est quoi c'est c'est que c'est un appel la réduction du train de vie de l'état parce qu'il a démontré que notre budget 60% ou 65% de ses budgets c'est là je suis pas économiste que sont affectés au fonctionnement des institutions donc ce qui fait que dans ce secteur vous avez échoué ce n'est pas un secteur c'est ce que les états ont pas les institutions c'est on doit payer vous ne pouvez pas ne pas payer les fonctionnaires vous ne pouvez pas payer les militaires vous ne pouvez pas payer les enseignants j'ai pas de la réduction du train de vie des années c'est mon cher ami le problème c'est la question est les économiques qui seront parce qu'ici vous avez vu on a dit il y aura l'harmonisation des rémunérations il est inconcevable qu'un enseignant touche par exemple nous avons trouvé l'enseignant à combien à quel taux aussi oui j'en viens j'en viens le taux n'est pas ne dépend pas de nous de qui le taux à la banque centrale du congo c'est un taux flexible il est flottant le taux se calcule sur base de ce qui se passe sur le marché lorsqu'il ya une pression extérieure sur le marché d'échange vous n'allez pas dire au congo présente c'est que des oies dollars tiens comme à 17 il va au tiens au 17 par quel miracle non mais vous dites que vous avez augmenté les salaires pendant que le franc congolais perd sa valeur mais ce n'est pas la même chose c'est à dire que on peut augmenter les salaires mais quand il y a la dépréciation de la monnaie vous perdez le pouvoir d'achat c'est la raison pour laquelle cet objectif ici cet engagement c'est de donner plus de pouvoir d'achat à la population et parmi les secteurs sur lesquels on va jouer c'est par exemple l'harmonisation des salaires les plafonnements des dépenses mais aussi la maîtrise en fait des des coûts par exemple les produits pétroliers quand on est en 2019 un baril de pétrole était à 70 dollars mais aujourd'hui il est à plus de 250 dollars alors vous allez comment vous allez vous étonnez que le carburant le prix soit passé par des mille francs à trois mille francs je donne un exemple simple carburant est mati mais les carburants on le produit pas au Congo dites moi où au Congo on produit les carburants vous achetez en Europe quand ces carburants viennent ici avec tout ce qu'il y a à la douane et tout et tout ils mettent ils disent le baril là bas est allé de 7000 de 70 milles à 250 nous nous mettons le droit l'état doit se conformer pour ne pas avoir la réalité vous comprenez merci la construction d'une industrie de raffinerie de pétrole coûte combien monsieur charlie tant si je ne sais pas votre domaine bien je ne sais pas vous le dire mais ce qui est vrai c'est que ce sont des investissements lourds et qu'on ne peut pas faire en trois mois ou quatre mois même pas en cinq ans peut-être pas en cinq ans parce que c'est ça il faut d'abord trouver des personnes qui pour pour forer le pétrole là c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent mon ami d'accord tous les pays que vous voyez si les nigéria et consorts ont forcément ils vannent les bruts maître maître charlie un bon de quoi tu n'as montré ni quoi que bas engagement ou est-ce à l'envoquer a été pour la campagne électorale parce que les combattants des vies des institutions donc au bétirent du solo et ça problème réel le tournique et au bas j'ai bel et babu soukoutou y basse à l'heure n'a pas montré tellement qu'ils aient belémis baboya pour l'abapo et posé scandale les niveaux commandes il faut réduire train de vie à l'institution parce qu'on m'a l'ami balai misato déco c'est ça m'a l'amour à peine déco au cabond à l'obé là quand on ensemble nationale mais attend par les montés amoureux tandis mais on paie biqué et aux amabé pour la banque binobos au bas dans cinq ans à venir mon kit isa train de vivre des inscrits sur mon tabou la mot solo top est bon là bas et on ne peut pas vivre équitablement qu'est-ce que nous rassure et on est quand même si vous avez un message à campagne tout peut être réaliste non maman est allé c'est vrai que tous nous avons un moment à campagne présente c'est qu'elle dit aouti qu'on m'a mboka pendant cinq ans pendant cinq ans à moni nao ya mabé nao ya malam à partir de cette expérience il vous dit que bah six engagements ou ya hui et sa bille ok au salat des manières prioritaires pour n'a pas stabilisé mon canadie so pour n'a qu'on m'ambo quand on a besoin de développement et c'est n'est tout ça la boue mais n'a ma cambo est allé pouvoir d'achat ya bateau c'est-à-dire n'a gué tout au monde allé l'eau aux années 10 $ 10 $ par exemple aucun à marcher le l'eau de la qui autant se rechange en haut aux yeux vingt-cinq ou vingt-six mille l'eau n'est pas de changer aucun à wenzé et l'eau qu'on somme et l'eau qu'a malongaté parce qu'on a malheureux alors bateau basse la confusion entre dépréciation ya monnaie n'a toi ya doula c'est vrai que c'est une conséquence qui est liée mais aujourd'hui le présent dit pour n'a battu basse à la pouvoir et basse à la salaire et à la main et n'a mokko il photo y est bas secrétaire général par exemple la joie à combien oui c'est une administration publique à joie à combien co corriger en autant suez à la normale d'un et au temps que là on a classé bandacadé n'a pas voyant gouvernement va prendre de loi pour pouvoir encadrer tout ça mais c'est le gouvernement qui va impulser tout ça parce que ce qui t'aurait dure battre en des vies à l'état et puisque tout le monde à 3 ou 4 ou les cannes parlement ce n'est pas qu'ils aient quitté maboui tout bas qu'on était pas député qu'est ce qui va se passer ce qui va député bâboui mais oh et à bambou bakocha l'ouan n'y a surtout et qu'il n'a qu'il n'y a pas à tata mou konzé poissier n'y a pas ce qui a signé de collègue il faut il a l'adopté n'a pas mais bien sûr ce qui bambou a adopté bâtié bilo que les aigouté on va renvoyer pour une autre lecture parce que c'est un engagement qu'on a pris mais bâkobo ya pounani pour n'a qu'au plafonné la dépense est-ce qu'ils aient les camomabé poteau yé baba dépense n'y a pas fonctionnement ben si c'est un ati n'até faut qu'au longu l'ango pour n'a qu'au longu l'amo solo on a bâtié à mon la construction à l'école bâtié à la construction à banzé la bâtié marisa m'a béni pourquoi les députés sont aussi des citoyens comme vous ils ont aussi besoin du développement et du changement une économie plus diversifiée je sais que vous n'êtes pas économiste je ne sais pas si on peut aller ce secteur la lésie d'accord une économie plus diversifiée aujourd'hui les recherches démontre que le l'économie congolaise dépend à plus de 80% de ressources minières oui alors c'est un rapport de 2022 qu'est ce qui a été fait pendant cinq ans pour la diversification de l'économie eh bien mon ami cette question que vous posez les traits capital mais vous savez notre économie vous avez dit elle dépend des secteurs mini oui mais notre économie est extraverti voilà ça veut dire quoi au congo une grande partie de ce que nous consommons nous ne produisons pas nous mêmes mais ce que nous exportons nous ne consommons pas nous mêmes vous comprenez ce que je veux dire les minéraux que nous produisons là qui vont à l'état brut à l'extérieur nous les consommons pas parce que les autres vont là bas ça nous revient sous forme des téléphones ça nous revient sous forme des câbles et tout ce que vous voulez mais ce sont nos minéraux qui viennent du katanga d'ailleurs vous me comprenez mais entre temps le riz le maïs le tout ce que vous voulez la manufacture et tout ça ça nous vient de la chine ça nous vient de l'inde ça nous vient de l'endochine et ainsi de suite or pour aller racheter ces biens là des consommations courantes vers ces pays là même le poulet et tout nous devons sortir les peu de réserve des cheveux les peu de réserve d'échange que nous avons ici pour importer alors lorsqu'on dit nous voulons une économie diversée ça veut dire au lieu de nous de nous contenter seulement que de la vente des mines ou des minéraux plutôt il va falloir que nous puissions chercher d'autres créneaux aujourd'hui l'agriculture par exemple c'est un grand secteur que l'on peut explorer qui peut donner de la richesse qu'est ce qui a été fait dans ce secteur mais mon cher ami même 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 les plus belles villes du monde ici n'ont pas été construits en un jour oui mais qu'est ce qui a été fait ce qui a été fait pendant l'autre mandature c'était d'abord un on a fait des études beaucoup d'études ont été faites pendant cinq ans pas pendant cinq ans je vous dis que mais pourquoi vous n'accordez jamais cette 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 circonstance atténuée le président ce qui arrive je vous dis que pour faire un gouvernement avec le m le fcc on a mis une année une année des négociations parce que ça ne marchait pas après le monde entier confiné en 2020 2019 2020 jusqu'en 2021 la chine les gens le savent la chine l'appelle la quinquérie du monde la chine est confinée vous comprenez et quand la chine est confinée la conséquence la chine c'est jusque dans nos pays c'est parce que nous dépendons essentiellement de la mais alors mes amis lorsque pendant cinq ans nous n'avons pas pu travailler correctement mais nous avons tiré dans l'entretemps des leçons parce que notre économie c'est vrai même si les gens disent mais nous avons attendez vous avez dit vous n'avez pas pu travailler correctement oui mais on a travaillé parce que je dis sinon s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient ces dollars peuvent arriver à 50 il peut m'arriver à 50 j'ai vu un candidat ici qui dit moi j'étais premier ministre j'avais stabilisé le taux du dollar je vous donne seulement le premier ministre mouzuto lorsqu'il est lorsqu'il rentre au gouvernement il devient premier ministre il a trouvé le dollar c'était à 53 il a laissé au premier ministre matata pour une à 73 dollars le dollar mais là n'est pas le problème attendez s'il vous plaît attendez s'il vous plaît mes journalistes le même matata lorsqu'il part il laisse le dollar à 16 15 16 c'est pour vous dire que le taux n'est pas fixe donc quand quelqu'un vient il vous dit ah dollar dans l'article qui a mon à 16 et commis 25 c'est non c'est à cause des pressions que subit notre économie mais monsieur charlie tonci on vous comprend très bien mais là n'est pas seulement les problèmes de la dévaluation de la monnaie mais aussi les problèmes de l'inflation oui vous avez visité les marchés à quoi est dû l'inflation à quoi est dû l'inflation l'inflation sérieusement est dû à cause de la 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 l'offre l'offre n'est pas suffisante pourquoi on fait un devise et un bien mais pourquoi il n'est pas suffisant mon cher ami les gens qui disent là où est ce qu'ils ont produit par exemple ici des champs de maïs de riz pour que nous n'importions plus non vous ne parlez pas des autres parler de vous nommez nous ne peut pas regarder nous nous sommes venus on a fait d'abord par exemple sur le plan de l'agriculture quand nous vous disons que l'année qui vient nous allons nous investir dans la production agricole et dans la transformation agricole c'est parce que il ya une réforme foncière qui a été faite par le ministre moulin de sa combi cette réforme il ya des gens qui occupent des espaces inutilement ici des fermes vous allez sur la route du bas congo ici ferme était il n'a même pas un tracteur pour faire les champs moi je lui on va mettre certaines personnes par les partenaires privés pour faire des champs donner des facilités aux gens on va que les gens puissent créer on va mettre c'est ce que vous voulez dire on va mettre en mai il faut d'abord faire l'état des lieux connaître vous on aurait dû commencer vous vous réveillez on vous dit que là l'étendu ici de là là bas appartient à tel monsieur mais vous arrivez ce monsieur là vous allez le déposséder comme ça sans savoir pourquoi il ne cultive pas pourquoi il n'y a rien c'est abandonné on a travaillé pendant tout ce temps pour connaître tous ces problèmes là maintenant nous vous disons qu'avec tout ce que nous avons comme possibilité potentialité on va s'engager à produire mais il y en a déjà qui les font monsieur charlie ton si l'économie c'est le thermomètre de si plutôt c'est l'économie permet de connaître la température d'une nation oui est ce que l'économie congolaise se porte mieux s'est portée mieux qu'il ya cinq ans est ce que l'économie congolaise se porte mieux qu'il ya cinq ans est ce quels sont les indicateurs l'économie congolaise s'est portée mieux je dirais peut-être non mais les résilientes dans la mesure où au regard des chocs exogènes qu'elle subit elle persiste elle résiste vous comprenez et un grand travail est fait que les gens ne jette pas seulement en pâture moi quand je veux venir je veux faire c'est sinon il ya des conditions qui sont là aujourd'hui par exemple la guerre qui se passe en russie là bas cette guerre là a une conséquence sur la fourniture en carburant dont un produit pétrolier et beaucoup d'autres même un produit manufacturé notamment le riz et le blé tout ce qui vient de cet espace là vous allez vous au congo qui n'êtes que des consommateurs des sacs que les autres produisent vous allez dire quoi vous allez demander bon nous ici au congo nous voulons vendre notre je viens du kassai central du kassai oriental un sac de ciment est vendu à presque 50 dollars est ce que c'est normal mais vous vous posez la question c'est pas normal maintenant le sac de ciment là on l'achète à kinshasa on le met dans un cargo il faut payer le fait le commerçant va aller vendre à 10 dollars à en bouge mais pourquoi pourquoi on ne peut pas le produire sur place en bouge mais question dont vous avez le problème vous aviez laissé une usine de production de ciment en bouge mais que tu sais qu'elle a détruit il n'y en a pas mais lui a fait quoi pour est-ce que vous voulez dire qu'en cinq ans il ne pouvait pas produire une simple usine construit une simple usine de production de ciment on ne peut pas faire ça monsieur les ciments ont le d'abord un pour si vous voulez partir dans le cadre du ciment regardez certaines usines qui étaient ici en arrêt d'activité sinat et tout ça tu sais qu'elle a remis un service la fille qui n'allait voir tu sais qu'elle est en train de remettre ça l'on a trahissé c'était fini les gens ne croyaient plus son a c'est tous ces gens l'argent les gens se le partage en poche moi aujourd'hui ces sociétés c'est ces sociétés là les poser la question aller à la scène c'est ce que vous voyez encore des grèves que cinq ans ont été aussi les acquis cinq ans il ya baie-t-il de cinq ans il ya qu'au mon indigné membres au tambour la paix 5 maman c'est qu'au eu tu collèges à tous salima cambouis billet mais tout ça l'autre qu'à n'a qu'à n'a qu'à s'allater pour la nîme autocarne que c'est l'éclat qui est belle mais malheureusement les circonstances dans lesquelles tout ça il faut travailler ou tout sali moussa l'ango et permettre de tout ça mis à l'anion soit y'a mouto yébisi bandé qu'on a bissot ce qui beau pc président félix confiance locaux la parente aux aux programmes 145 territoire peut-être au long de l'amour ok n'a bambou cannabis au commun à l'école et tout n'a mine à bambou carnaval secteur mais le l'oeil et l'occasion frappé battu c'est quoi ma territoire les territoires c'est le symbole de l'état après la province vous comprenez mais nos adnissante et des territoires bas à que si j'ai n'a bandac donc bandac aux belles j'attica depuis ben je ne sais pas les chauves souris comme on appelle ça bandac aux étonnés on a quatre banque mo mais le l'on a construit des bons bâtiments partout pour montrer à la population que l'état existe demain on va aller jusqu'au secteur pour la couteau n'a pas chef lui à la secteur on a coûté un bâtiment copé ça le l'eau nous comptons mettre par exemple un niveau de la secteur côté à électrification rurale avec les panneaux solaires c'est un niveau de la secteur les écoles faut que le tina bas groupement bas centre de santé pour le moment c'est neuf neuf écoles et quatre centres de santé mais si on n'implémente ça maman tu as un nombre de 4 à 145 territoires si on met neuf écoles fois 145 ça vous donne combien parlons de création d'emploi monsieur charlie ton si le président il sait qu'il dit compte dans ses engagements le premier engagement c'est de créer 6,4 millions d'emplois oui on peut faire on peut avoir un état des lieux de la création d'emplois d'avoir pour les cinq ans combien d'emplois ont été créés le aujourd'hui les statistiques données par les services le nm et les ministères du travail et de la prévention sociale estime à plus ou moins 3 millions 3 millions de plus ou moins plus ou moins mais même maintenant nous dans quel domaine dans beaucoup de domaines comme l'état lui-même a créé de l'emploi quand nous arrivons en 2019 on trouve trois cent mille enseignants payés seulement mon aujourd'hui ils avoisinent les millions et vous pensez que ces gens là le présent c'est qu'il arrive on trouve on avait que six millions six mille médecins payés mécanisés donc payés mais en un coup on en a mécanisé plus de 7000 allez vérifier c'est des emplois c'est des emplois mon frère n'écoutez pas tout ce que les gens racontent alors 6 millions d'emplois comment mais on vous a dit dans les domaines par exemple des de 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 création des petites entreprises ainsi de suite dans l'assainissement dans il y a beaucoup d'initiatives qui sont reprises là bas qui vont perdre l'état lui-même d'abord l'état créer des emplois mais le partenariat public privé va permettre avec la facilitation qu'il y a que l'état va mettre par exemple de prime à l'embauche ainsi de suite ça va permettre à l'état au privé de créer des emplois la mutualisation par exemple les efforts voient les garagistes et ceux qui sont dans la ville ici mais il crée des emplois mais c'est le secteur informé mais c'est ce que je veux dire l'informé l'occupe une grande partie de l'économie tombolaise c'est moi ce capitaux nous avons dit c'est si nous allons prendre l'informel la la mener vers l'informe mais comment vous allez y parvenir nous avons la politique que vous avez cinq ans après l'état de l'état des l'aides démontre que vous n'avez presque presque pas fait grand chose dans ce sens là qu'est ce qui va démontrer qu'on a créé rassurer les congolais que ceux qui sont dans les formels vous allez les encourager à rentrer les secteurs formels pour canaliser ce que nous n'avons rien fait d'abord faut rectifier non presque parce que est ce que vous connaissez effet quoi est ce que vous connaissez les fonds de garantie pour qu'on puisse avoir une entreprise il ya plusieurs facteurs notamment le fonds d'investissement les capitaux donc les gens ne savent pas accéder aux capitaux on a étudié pourquoi les gens n'accèdent pas aux capitaux pour créer des start up des entreprises ainsi de suite des petites même des ce qu'on appelle les tpe les très petites entreprises c'est parce qu'on ne sait pas accéder à des sources de financement les conditions qui sont données par les banques sont tellement et prohibitive qu'un jeune qui finit à l'université ne peut pas se lancer pour faire son petit business vous comprenez parce qu'on n'a pas moi je suis avocat parce que je vois combien de fois et nous avons des procès avec des banques ici parce que quelqu'un a pris un peu d'argent bon il avait fait une boutique après il s'est marié avec cet argent il n'a plus rien c'est devenu un problème mais on demande on n'a pas de banque attendez je rentre pas dans le domaine banque mais je vous dis maintenant nous allons faciliter à travers les faux jet toujours les intentions toujours ce n'est pas les moi je pense que vous connaissez les faux jet je ne pose pas la question mais je veux vous dire que le fonds des garanties a été mis en place par le gouvernement à travers les ministères des petites et moyennes entreprises ça existe ça peut permettre aux jeunes d'aller prendre du crédit et l'état se porte garant vous allez investir vous allez commencer à rembourser ça c'est une initiative que beaucoup de congolais ne connaissent pas ça a été fait sous félicite vous comprenez dans l'objectif de permettre aux jeunes de créer des emplois parce que quand vous créez des petites voilà pendant cette boîte ici si vous pouvez accéder à un autre financement ça peut vous permettre de faire mieux que ce que vous faites déjà bien être charlie intense si nous sommes à la fin de l'émission aux à la message mon corps la colance et la population congolaise ou balandio le liban d'apéna katia mboka alors que le qui n'abandonne n'y a qu'on bosse télévision nabande konabiso n'akoye ipsabangoboye le 20 décembre et j'alli moukolo ya élection et l'élection j'alli moukolo ouyo boulamata nabiso apé si viso possibilité il ya co décider sur les cinq ans oui kouya ce que je vois na yo ok kotiya mouna osu billete en koti na urne yé bakke mouto yo pési voie na yo azali mouto azali co représenté yon nabins sution pendant cinq ans c'est ça l'élection démocratique avec bulletin alors et à la présence de la république et à la députée nationale tina nivou ya pas conseiller comme ino et à lille responsabilité mon nene ouyo mokona mokona bisou avalama alors sokyo landi sentiment okko voté na sentiment o tekimboka ponanini papaya o bazali koubundisa kongo bazali banda bazali wapi tokotanga bakkombote nan obakia waboye bi bango bazapena bakkandida na bango na katia bakkvensi kandida wabazali babbundaki na friki sud bakkoki kosanganate me lelo binomoko bazali komona bakkandida ya bapaya bazali oyo bazali objectif na bango se koukata mboka koukata mboka bisou tolubibui le prezant felipte sekedi po sana ezali nini kongo ezala nakati abomoko po nakati abomoko tokobate le kolo na bisou bisou nyoso savedi ke mupaya zalite yonga yi moutu nyoso toyebi ke loko ezali ya bisou nyoso toko batela yango soki to batela yango malam bisou nyoso toke nakati abomengo dans la prospérité donc dans l'unité nous sommes en sécurité en sécurité ça nous amène dans la prospérité parce que soki to sali a noté toko zongela bisikato outa boye bango bien on a tué musée laurent désiré kabila ici nous avons souffert il a fallu des dialogues intercongolais ainsi de suite le présent kabila est venu la stabiliser les rébellions sont sortis à gauche à droite s'il a quitté le président félix est venu on a pensé que c'était terminé ces gens sont là et pour la plupart basaliti le loup donc aussi la thé c'est pourquoi je demande aux congolais beau voter massivement les numéros 20 la président de la république très bien la députation nationale la moamba pour voter les numéros 21 parce que ma camboa lemba qui sensu naba makala limité en tout cas et bien je suis capable de défendre les intérêts de mes électeurs que toti kaba député au yo azu manda assez jacaté à zoaka parole t'est à partir de la débatte à moi juste un petit une petite question vous êtes candidat à moamba vous êtes pour contre l'augmentation des vous êtes pour contre la baisse des émoluments des députés nationaux moi je ne sais pas combien il touche mais je ne veux pas d'abord à l'assemblée pour avoir les émoluments je vais d'abord pour représenter les électeurs qui m'auront voté si touché si touché 20 mille dollars vous serez pour nous avons dit ici que il y aura le plafonnement des rémunérations combien 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 je ne sais pas ça va s'est décidé selon les budgets qui va être présenté mme charline tonci merci merci nabidomi balai merci beaucoup merci beaucoup nabidomi balai tout à travers le monde merci mingi toku tani lobby n'a pas invité monsieur soumette toujours avec le même plaisir au revoir merci pour toi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada